Bon, il se passe pas grand chose, je m'en excuse, mais on est obligé à un moment de se passer, un temps sera défend sur cette mission, assez important d'ailleurs, sinon vous serez très vite éradiqué. Mon commandeur, j'aurais dû le mettre sur l'autre côté, et mon frappe de canon aion va détruire. Le dernier défense. Un dernier défense. Unité furtive. Ok, je suis là. Et ouais. Allez ! Charmahout. En réparation. En rotation. Oui, chef. On y va. Charmahout. Paré. Allons au front. Lance missile au rapport. Construction terminée. Là, j'ai vraiment préparé mes défenses. Et toi, avec un de les bombardés coûte quand même 1800, bon d'accord, l'IA a été limité en ressources, j'avoue. En construction. Et bon. Et bon. On trouve que c'était toujours mieux que rien. Construction terminée. J'avais laissé un petit passage dans les deux, justement, pour mettre deux canons anti-aériens initialement. Ça me permettait aussi de faire passer mes unités initialement. Chaque chose en son temps et chaque priorité. Les ferons roux coûtent 1500, donc c'est des avions très coûteux, mais je suis obligé de les sacrifier pour détruire les centres de déflexion. Entraînement. Unité ennemie en vue. Oh non ! Oh non ! C'est beaucoup trop tôt ! Et bien, allons-y. C'est parti ! Oui chef. Je vous rappelle que... Allons, voilà ! Faiyo ! Faiyo ! Faiyo ! Faiyo ! Faiyo ! Faiyo ! Ok. Quelle est-ce qu'il veut ? Je vous prends en tes avatars. Garde ma plus puissante du note. C'est des hip-pots, donc votre commandant peut et one-shot avec un expoli si vous le relancez dessus. Surtout, la chose la plus importante, c'est que vous pouvez récupérer vos carcasses, ce que vous devrez faire. Ce que je vous conseille, ce que je vous oblige même de faire. Unité ennemie en vue. En attente. Annulé. Entraînement. Par contre, évitez à tout prix que vous faire marche sur les carcasses. Sinon, vous pouvez détruire. Ça y est ! J'ai leur code ! J'ai leur code ! J'ai leur code ! C'est bon par là ? Oui, j'arrive ! Allons au front ! Mammouth en mouvement ! Au rapport ! Ça peut servir ! Je peux faire marcher ce truc ! Ça peut servir ! Il y a encore deux de puces ! Et il faut récupérer ! Entraînement ! Ça y est, tout est prêt ! J'ai tout ce qu'il me faut ! Chef ! Soutiens prêt ! Lanceur prêt ! Oui chef ! Je suis prêt ! Je suis prêt ! Lance-mucine au rapport ! Tout est prêt ! Enfin ! Je peux faire marcher ce truc ! Au rapport ! J'y suis plus tard ! Sachez que les avatars du node peuvent récupérer du matériel sur les unités détruites ! Enfin, sur certains vécu de node ! Notamment venu en ce cas ! Récupérer un autre canon laser ! En attente ! Un détecteur furtif et être furtif ! En attente ! Par contre, ça va vraiment être là où ça va commencer la vraie guerre ! Enfin, tu dis la vraie guerre, on trouve ça ! Sans voir être méchant, mais... Vos vrais adversaires en face de les mammouth, ce sont les avatars ! Même si les mammouths améliorés sont légèrement plus puissants qu'un avatar qui n'a rien puissé au final ! Il n'y a aucun matériel du node ! Par contre ! Un avatar totalement amélioré est plus puissant qu'un mammouth ! Ça peut surprendre des personnes ! Mais ça peut s'expliquer par simplement où il y a la cadence de tir et la puissance de fée plus grande ! Le summum des mammouths ! Par contre, après le mammouth a toujours des avatars d'avoir des roquettes, tout ça ! Chaque unité a ses avantages, je préfère l'avatar au mammouth ! Parce qu'on peut récupérer la carcasse ! Et maintenant je vous présente l'utilité du commando contre l'infanterie ! Arme prête ! Prêt à en découdre ! Prêt à en découdre ! Je suis prêt ! Donc c'est parfait ! Bon c'est vraiment du vol technologique mais ce vol technologique vous sera très facile ! Et j'ai encore besoin de deux recherches aussi ! Enfin, d'une en priorité avec le ferro ! C'est la stratos chasseur ! Ça permettra à vos chasseurs de... Par exemple pour aller de point A ou point B ! Vous devez faire une ligne droite ! Ça permettra d'éviter tout ce qu'il y a entre le point A et le point B ! Il arrive directement sur le point B ! Par contre ! Votre unité sera vulnérable au moment de sa redescendre de l'autre côté ! Sur votre stratosphérique ! Elle sera très vulnérable notamment au DCA ! Donc vous pouvez récupérer... Attendez je vais vous montrer ! On peut... Un char grand ce fable ! On récupère un grand ce fable ! C'est en furtif ! Vénérateur furtif ! Ou une moto d'attaque ! C'est en furtif ! On roule ! On roule ! J'ai un poteau de mammouth quand même dernier vague ! On rentre à la base ! Oui Chef ! Mammouth en mouvement ! Il me faut que le stratos chasseur ! Il me faut que le stratos chasseur ! C'est en furtif ! ce problème c'est que c'est plus de mémoire j'ai toujours envoyé 4 firehawk dégommé et des facteurs à yon enfin pas 4,4 aérodromes de 4 euros donc c'est dire 16 ans je récupère ceux qui sont prêts de chez moi allons trop loin trop loin donc je sais vraiment pas je sais pas vous mentir je sais pas de tout ce qui va se passer jamais je n'ai jamais envoyé des paquets de 4 par contre ce qui est important c'est que l'ennemi à plusieurs endroits des usines d'armement ici il ya une usine armement une caserne s'il ya deux c'est un moment ici à deux casernes et ici bien évidemment il ya un truc pour faire les avions gars et un autre un aérodrome excusez-moi je suis arrivé beaucoup trop à grottes ils viennent tous ces pertes ce temps je ne sais pas je pense que la personne n'est pas je sais pas ce que j'ai trouvé il y a beaucoup de monde 4 5 6 7 frappes de canon à ion ici détruisez les aérodromes en priorité oui chef chef j'ai leur code chef j'ai leur code j'ai tout ce qu'il me faut c'est bon par là chef j'ai leur code chef j'ai leur code mettons nous au travail ça y est tout est prêt tout est prêt je peux faire marcher ce ce qu'il me faut ingénieur au rapport au rapport à une technologie il y a toujours un rythme de manque de faire des aérodromes 14 au combat vous détoyez ça tout est prêt unmuir au rapport 4 3 1 4 2 3 1 1 bon c'est sûr que c'est pas la même qualité que des mammouths mais c'était vraiment de très très bonnes unités et tout est vrai oui profitez en opération par contre votre unité peut être gradé si jamais il est détruite et détruite pour peut-être récupérer son châssis mais on récupérera pas ses niveaux de vétérans une thé est morte non mais vu que c'est une thé bipède vous avez l'avantage de pouvoir la récupérer un quart 4 si elle n'est pas détruite j'ai un mammouth je suis prête et en découdre donc ça c'est bon en attente je pourrais presque me permettre de penser un assaut avec que les avatars avatars problème sachez une chose sinon je suis jamais vous lancer un assaut et que votre assaut loupe vous risquez de vous prendre une note du nucléaire dans la tête opération je spoil un peu mais si vous franchissez l'enceinte d'une ode vous allez déguster si jamais vous one shotez pas parfait je suis barré alors ils sont deuxième frappe il y a deuxième d'armement enfin une partie du recul on sait que ils sont accessibles à mes frappes alors ça c'est fait j'ai pas la maman j'ai pas la maman ça commence à devenir bien ce qui commence à me bombarder mes défenses anti-aériens voilà ça commence à devenir bien ce qui commence à me bombarder mes défenses anti-aériens il y en a quand même 13 je vais y refaire plein de mammouth parce que comment dire que je suis un il vient de récupérer du tiberium ga c'est à dire qu'il vient de vider le chef c'est normal les casernes c'est bon bombardier en stand-by c'est bon pour nous c'est mon tour en approche de la cd et retour à la base il ya quoi pour moi c'est ça charme ok qu'est ce qu'on a je connais le système je vais le déballer j'en profite un peu ok firehawk en stand-by je suis prêt bien reçu les autres ça promet on a les autres unité unité à Ah, ils viennent de faire toute leur caserne, qui vendent le caserne à nous, c'est la main du note de mémoire. Ils vont revenir et reforment tous ! C'est une autre sympa. Oh non ! J'ai pas assez de matériel. J'ai pas une bonne part pour le sniper. Voilà, c'est bon. J'ai manqué de matériel. C'est bizarre, il y a un stupe qui s'est pas encore déclenché, alors qu'il aurait été déclenché quand je suis rentré à l'intérieur. En bouillie, tout ça. Il reste en puissance, max mon ennemi. Ils sont faits de si près. À mort. En bouillie. Unité perdue. On va détourner une bonne partie de leur matériel. On va éviter de trop pousser quand même. L'assaut que je viens de faire va me permettre quand même de détruire et surtout de mettre en position de leur défense. L'ennemi a perdu une bonne partie de leur défense. C'était ça, surtout mon objectif. Bon, bien évidemment, il y a eu du bonus. On va détourner une bonne partie. Ah il n'a pas récordé vous écratez les doigts allons oui chef incomparable je vais abuser du bug qu'il y a deux scripts qui se confient ah mince j'ai fait une boulette rentrer bon je suis en train de faire beaucoup d'avatar ça juste pour éviter que l'ennemi me déborde je vais faire un enquêteur non on a percé les défenses du périmètre du cratère voilà en fait je veux que ce n'était pas des unités du GDI le juggernaut a la capacité de bombarder une cible verrouillée par l'unité de sniper les juggernaut peuvent être fabriqués à l'usine d'armement le bon objectif bonus épuisez l'armée du nod en prenant l'usine chimique de Tiberium et en lui coupant l'accès aux pouvoirs spéciaux donc nous avons découvert un bug oui chef la vidéo va se faire bon détruisez un des avatars du nod avec le commando voilà sachez que je me je découvrais la vidéo une autre partie pour éviter que l'autre chose on y est déjà c'est ça détruire c'est ça vous commencez sérieusement un monde qui est commandant si vous osez faire le siège de ce temple si sacré sachez que je vous traquerai personnellement et que je vous le tuerai de mes propres mains enfin tous les scripts se sont déclenchés donc avatar du nod puissant, résistant, efficace et effrayant et un avatar du nod le nod a pris le GDI de vitesse dans l'élaboration du blindé de combats mécanisés les ingénieurs de GTI butent encore sur nombreux problèmes il paraît que le nod a volé les points originaux de GDI puis pris de l'avance dans d'autres domaines pour accéder au développement de nouveaux produits malgré sa malhonnêteté il faut reconnaître que les efforts du nod en recherche et développement aboutit à une vitesse vertigineuse à présent il possède un robot biped très évolué et disponible de nombreuses armes de combat l'avatar est une plateforme armée tout terrain très complète intégrément bandée équipée d'un laser puissant il peut même lui avoir besoin d'un lance-flamme un canon en particulier un détecteur furtiste un générateur furtif c'est comment alors ? ça a l'air bon ? maintenant vous voyez pourquoi j'ai fait deux ingénieurs ? c'est quoi pour moi ? opérationnel paré arme de fête par l'attente je suis paré on voit qu'il fallait juste en fait bon on vient de découvrir un bug ensemble j'étais ok qu'est-ce qu'on a ? dégagé je veux dire que d'habitude j'envoie jamais les avatars je vais le démolir maintenant nous sommes au courant que si on envoie que du matériel qui n'est pas du GDI on la joue tranquille les gars parce que clairement c'est ça hein j'envoie que du matériel qui n'est pas du GDI du mutant transporter et bien allons-y avatars ouais ok je suis paré je me suis prêt j'ai tout ce que je peux faire cool voilà c'est une vraie pièce d'article voilà conséquence interne de la contamination au Tiberium sachez que dès qu'on décapture quelque chose on débloque des archives c'est pour ça que je suis habitué maintenant à faire toutes les quêtes secondaires que risquez-vous si vous vous exposez au Tiberium ? rien de bon si vous êtes en contact direct avec le Tiberium la matière verte va commencer à fusionner avec votre peau en moins de 20 secondes vous ressentirez une sensation de brûlure intense comme si vous touchiez une castron bouillante ou qu'on vous versez de l'acide sur la peau l'infection se généralisera si vous n'êtes pas traité immédiatement votre chair prendra une apparence verte et commencera à se cristalliser puis vos organes vitaux sont touchés à mesure que le Tiberium progressera dans vos corps si vous inhalez le cristal se déposera dans vos poumons vous ne pourrez plus produire de oxygène car vos poumons auront cristallisé vous cracherez du sang en toussant et vous finirez par en mourir pour des raisons inconnues l'infection du Tiberium se peut se traduire par une mutation génétique ce n'est pas un cancer qui ouvre des beaux prix mais autre chose vous n'en mourrez pas mais votre corps se burlera de transformation nos scientifiques ont du mal à comprendre les mécanismes d'inflation par contre je vais dégommer avec la botte technique nous ne nous rendrons jamais GDI brûlés en enfer ça c'est pour le sabre un corps te donner un respect quelle mauvaise oui chef on charge encore et ratons les tu es barré hop on fait tout tosser pour manipuler pour manipuler pour manipuler il y a quoi pour moi ? pas à plaisir de te déployer pas bon j'ai perdu une unité ? ah non je quelques jambes oui je n'ai plus ah oh fair je n'ai plus J'avais détruit un autre générateur les champs de déflexion, plus qu'à l'évoluir. ATTENTION aux obélisques ! Gavache. Doucement. Il faut qu'il quand même que l'une des forces unités, enfin refait ses bâtiments. C'est comment en dehors ? Y'en a pas pour longtemps ! Oups ! Pan ! On coupe quoi ? On va couper une des... On va m'avendre ! Entraînement. Unité attaquée. Entraînement. Allons ! Alors qu'est-ce qu'on débloque ? Tout ça ! Tout ça, c'est uniquement pour ça. Sachez que les unités plus puissantes résisteront à un coup de baisse direct. En prison. En attente. Annulé. En attente. J'ai bien dit qu'il est plus puissant pour se dire que les avatars... Gagné ! T'en as pas pour longtemps ! Par contre, évitez de croire qu'ils tiendront à plus de tirs d'autonomie. On a franchi le mur intérieur de l'enceinte du nôtre, commandant ! Vous avez vu la taille de ce truc ? Les chaussettes... On a acheté les chiens. Allez, je suis parti. À mort ! Qu'est-ce qu'il y a ? Le summum des vêtements. Félectionnez-le-toi. On est barrés. On les descend. Voila. Maintenant on peut dégommé le dernier défecteur Ca va faire entièrement mon boulot en fait Bien commandant, j'avais tort, vous avez fait du beau boulot en prenant le temple et votre timing était impeccable Le node allait terminer la construction de sa bombe au tiberium liquide Mais nous avons récupéré les composants, nous avons aussi des rapports indiquant que Cain et son cercle interne se sont retranchés dans l'un des sous-bassements du temple Malheureusement leur refuge semble impénétrable alors il va falloir être patient Dites-moi général, nos défenses Assad sont à nouveau opérationnelles, n'est-ce pas ? Vous ne suggérez pas le canon à ion ? Non général, je ne le suggère pas, je vous l'ordonne Vous réalisez qu'il s'agit d'un ancien complexe de fabrication de tiberium liquide ? Une frappe au canon à ion pourrait être un désastre pour la région Sandra, appelez le docteur Giraud au Brésil Le docteur Giraud est notre spécialiste en tiberium, il vous raisonnera peut-être Général, nous parlons d'une zone jaune contrôlée par le Nod Quelles que soient les répercussions possibles de notre frappe, je me contrefiche des habitants de cette région Mes préoccupations se tournent vers notre peuple, la population du GDI à qui nous avons promis une revanche pour le Philadelphia Au nom du ciel, Boyle, n'en faites pas une affaire de crédibilité politique Excusez-moi général, mais le docteur Giraud manque à l'appel, il a semble-t-il été capturé par le Nod Bien, dans ces conditions Commandant, je veux que vous mettiez fin aux agissements du Nod Nouvelle transmission, le commandement central du GDI ordonne utiliser le canon à ion sur le Temple Prime Bon ben, soit... Bien que Cain et une grande partie de ces hommes soient présumés morts La frappe a aussi fait exploser un dépôt de tibérium liquide, qui était caché près du Temple Ceci a provoqué de terribles conséquences et des radiations mortelles dans toute l'Europe de l'Est Nous ne savons toujours pas s'il s'agissait d'un accident Ou bien d'un dernier acte de terrorisme odieux de Cain Pour l'instant, la seule réponse du GDI a été cette déclaration du directeur Boyle Toutes ces vies innocentes perdues, c'est juste intolérable Mais s'il y a un point positif à cette terrible tragédie, c'est que le règne de terreur de Cain vient enfin de prendre fin Et pour ça, je pense que nous devrions tous être reconnaissants Et voilà Et c'est ainsi que nous terminons notre débrief de cette mission Bon, mission très longue, je l'avoue Mais comme promis, j'allais la faire en difficile Je savais d'avance que la mission allait être longue Mais bon Je ne vais pas faire termes mes missions, sinon je risque de vous spoiler la suite Donc en tout cas, je vous remercie d'avoir regardé cette vidéo Elle sera en deux parties pour éviter qu'elle soit longue Je vous remercie d'avoir regardé cette vidéo J'espère en tout cas de passer un agrément en ma compagnie Je vous dis à une prochaine fois D'ici à portez-vous bien Et à ciao tout le monde Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501